Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la saison, numéro spécial sur les idées sorties pour les vacances et profiter pleinement de votre été dans les Yvelines. Tout de suite, le sommaire. L'Île-de-France fait le théâtre à l'Île-le-Loisir de Saint-Quentin en Yvelines, un mois de spectacle d'atelier et d'initiation en compagnie des traiteaux de France. David Koenig, chef de projet de cet événement, nous a parlé du programme jusqu'au 14 août. Redécouvrez le parc zoologique de Thoiry pendant les vacances. Plusieurs nouveautés installées cette année, un trek au cœur de la faune australienne et un safarière parc pour voir la savane du sommet des arbres, visite de ces attractions. Enfin, les communes proposent de nombreuses animations tout l'été, Montigny, Le Bretonneux, Trappe ou Morpa. Et pour la première fois, plaisir à mis en place ces estivales, Mélanie Poquet a testé pour nous quelques activités. Pour les vacances, les différents châteaux du département se mettent aux couleurs estivales. A Breteuil jusqu'au 2 septembre, de nombreuses visites guidées ont lieu tous les jours. L'occasion de redécouvrir les différentes scénographies des contes de Perrault et notamment la nouveauté 2018, Peau d'Anne. A Rambouillet, le château prend ses horaires d'été. Jusqu'au 30 septembre, il est ouvert tous les jours, sauf le mardi jusqu'à 18h. A ne pas manquer la visite de l'appartement de l'Empereur, réouvert cette année. Enfin, à Versailles, des spectacles durant toutes les vacances. La sérénade royale dans la Galerie des Glaces et les grandes eaux nocturnes reprennent du service jusqu'au 15 septembre. Un voyage féerique au cœur du domaine royal. Les Yvelines font leur cinéma, revient pour une sixième édition. Le festival se déroule du 18 août jusqu'au 1er septembre avec une trentaine de séances dans tout le département. Comédie familiale, film pour les plus jeunes mais aussi pour les plus grands. Tous les habitants sont invités à participer aux projections gratuites en plein air organisées dans les communes. A Elancourt, il y aura du suspense avec Jurassic World dans la cour de l'école Willy Brandt. L'avant-dernier épisode de la célèbre saga Jurassic Park sera diffusé le 28 août. Ces animaux méritent-ils d'être protégés comme les autres espèces ? Ou faut-il les laisser mourir ? Ces créatures étaient là bien avant nous. Et si on n'y prend pas garde, elles seront encore là bien après. Tu me connais. L'Île-de-France fête le théâtre dans quatre îles de loisirs de la région pour cette deuxième édition. Le Centre Dramatique National débarque à Saint-Quentin-en-Yvelines pour la première fois. Nous avons parlé de la programmation avec notre invité, Mélanie Poquet, aux moyens techniques. C'est ici à l'Île-de-Loisir de Saint-Quentin-en-Yvelines que le Centre Dramatique National Les Traiteaux de France montrera son chapiteau pour un mois de théâtre avec nous David Koenig, chef de projet de cet événement et directeur administratif de la compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors du 14 juillet au 14 août, c'est une programmation entièrement gratuite. Il y aura des spectacles au mois d'août. Et dès le mois de juillet, le public est invité à devenir acteur. Vous proposez des initiations au théâtre avec les comédiens des Traiteaux de France. Oui, nous pensons que le théâtre se fait par la pratique, s'apprécie par la pratique. Et donc on lance d'abord des séries d'ateliers tous les week-ends du mois de juillet pour initier, faire goûter par la pratique du théâtre. Alors comment ça va se dérouler ? Il y a différents ateliers, différents jeux ? Alors il y a plusieurs jeux, plusieurs ateliers. Durant tout le mois de juillet, il y aura vraiment de l'initiation de base, des ateliers assez courts, une heure et demie. C'est un peu court pour un atelier de théâtre, mais voilà, il faut faire goûter d'abord. Après, pendant le mois d'août, il y aura des ateliers plus approfondis sur des sujets plus particuliers, sur le débat, sur la lecture à voix haute, sur des choses comme ça. Et vous le disiez, c'est des initiations, donc c'est vraiment accessible pour le plus grand nombre, même les plus jeunes peuvent commencer ? Tout le monde peut venir, tout le monde peut venir en même temps. On ne spécifie pas, on peut mélanger, on peut venir. Nos acteurs sont formés pour initier toutes sortes de publics dans toutes sortes de conditions. Après, ils s'adaptent, ils travailleront sur la relation parent-enfant, s'il y a des parents et des enfants. Ils travailleront avec des petits, s'il y a des petits, et ainsi de suite. L'idée est de faire venir le jeu, c'est-à-dire le fait que le théâtre advienne. Et c'est une chance, justement, même pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le théâtre, de commencer, peut-être faire ses premiers pas avec des acteurs professionnels ? C'est l'occasion de goûter. Nous, on tient beaucoup à ce que la pratique se fasse, à ce que la pratique permette de connaître. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le théâtre, et donc on essaie de casser ça. Présentez-nous un petit peu, justement, les traiteaux de France, puisque ces initiations se dérouleront avec les comédiens. Vous êtes une troupe itinérante. L'idée, c'est d'aller vraiment à la rencontre du public dans des lieux où on ne voit pas le théâtre habituellement. Alors, c'est à la fois une histoire et c'est très moderne. Les traiteaux de France existent depuis 59. Mais déjà, avec un chapiteau et des camions et des roulottes, et on allait partout en France, je dis on, mais ce n'est pas moi, partout en France, amener le théâtre. Et un théâtre populaire de haute qualité. C'est-à-dire, c'est un théâtre qui était accessible à tout le monde. Il ne fallait pas dire qu'un tel ou une telle ne pouvait pas aller, ne pouvait pas venir au théâtre. Et puis, depuis 2011, l'arrivée de Robert Renucci à la tête des traiteaux, cet adjoint ajoutait une dimension plus pédagogique, de sensibilisation au théâtre. Et on fait ça partout en France. Enfin, là, on revient d'une création à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. On vient du Gard, on vient des Ardennes. On vient de, voilà. Et ici, à 50 ans en Yvelines. Alors, Robert Renucci, vous l'avez évoqué, c'est un comédien acteur également, notamment vu la télévision dans un village français. Il a pris la tête. C'est maintenant le directeur, effectivement, des traiteaux de France. Oui. C'est un comédien qui a une très longue histoire de jeu, qui a été formé à l'école Charles-Dulin. C'est important parce que c'est ça qui donne aussi son intérêt pour jouer devant tous les publics. Ça vient beaucoup de là. Et puis, il est devenu metteur en scène aux traiteaux de France. Oui, justement. Alors, metteur en scène, double casquette comédien et metteur en scène. Et c'est lui qui met en scène le spectacle La guerre des Salamandres, qui est présenté à l'île de Loisirs de 50 ans en Yvelines. Alors, il est qu'on va jouer trois fois ici. C'est un récit actuel qui date d'avant-guerre. Karel Tchapek, un auteur de science-fiction, très près des questions sociales qui se posent juste avant-guerre. Imagine une fable où un pêcheur de perles, une espèce de pirate des îles de Borneo, etc., découvre un genre de peuple animal, mais qui marche sur deux pattes, qui vit dans l'eau et qui ne vit pas dans l'eau, et qui mange des huîtres. Et qui a des ennemis qui sont les requins, et qui est avide de trouver un allié qui sont les hommes, parce qu'ils leur fournissent des explosifs pour fabriquer leur habitat et des couteaux pour battre les requins. L'espace vital des salamandres se fait au détriment de la terre ferme. Donc, il y a un ultimatum à un moment des salamandres face aux humains, en disant, nous avons besoin de la terre. Et donc, naît la guerre. C'est vraiment très actuel, effectivement. Même si ça a été écrit il y a un petit moment, on retrouve vraiment un roman d'anticipation. C'est un roman d'anticipation. C'est aussi une fable un peu écologique, parce que ça montre comment l'avidité de l'homme crée la destruction de sa propre richesse. En fait, c'est par souci du lucre, du profit, que la terre est détruite. Alors, on n'a pas le temps de dévoiler l'ensemble de la programmation. On va faire un dernier mot sur un dernier rendez-vous. Alors, plus intimiste, là, c'est la boîte. Et donc, c'est avec un spectacle avec un spectateur. La boîte, c'est vraiment intimiste. C'est pour un spectateur, un acteur et un spectateur. Chacun dans une partie de la boîte, séparé par un grillage. C'est une boîte pas du tout oppressante. C'est une boîte lumineuse. La lumière de l'extérieur passe à l'intérieur. C'est une boîte blanche. C'est assez beau. C'est un bel objet. Et chaque spectateur reçoit une parole, un bonjour, puis un texte poétique de 45 secondes à 2 minutes, et puis un au revoir. Et ça s'arrête là. Et c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui est donné à chaque spectateur. Le plus souvent, le spectateur sort un peu intimidé après, plutôt qu'être intimidé avant. Et puis, il garde ça pour lui pendant un temps. Et puis, il revient faire la queue pour recevoir un autre texte. C'est vraiment le côté un petit peu confidence qui est joué. C'est un côté confidence. En même temps, on aborde des sujets tout à fait vastes, puisque les thèmes choisis des poèmes sont l'exil, et à tuer à toi, c'est les poèmes qui tuent toi. Donc, quelque chose de très adressé. Jeunes publics aussi. Il y a des textes pour les très jeunes enfants, s'il le faut. Donc, c'est pour tout le monde. Merci encore, David Koenig, d'avoir été avec nous. Alors, on le rappelle, de nombreux spectacles sont à découvrir jusqu'au 14 août. Rendez-vous sur le site internet des Tréteaux de France pour retrouver l'ensemble de la programmation. Et vous pouvez aller à la rencontre des comédiens sous le chapiteau de la compagnie installée à l'île-le-loisir de Saint-Quentin-en-Yvelines. Partez en Australie où jouer aux singes dans les Yvelines. Cette année, le parc zoologique de Thoiry, qui fête ses 50 ans, a inauguré quelques nouveautés. Pourquoi ne pas profiter des vacances pour les découvrir ? Un reportage réalisé avec Toki Mirilanto. Pouvoir observer les animaux au plus près en totale immersion, c'était l'objectif du parc de Thoiry lors de sa création en 1968. 50 ans plus tard, le zoo a inauguré sa nouvelle animation, un trek australien avec une volière. 80 oiseaux de 6 espèces différentes. On a des oiseaux de type perroquet, avec des cacatoès et des perroquets. Et on a d'autres oiseaux aussi, qui vont être les vanos soldats, par exemple, ou les colombines turvaires. Parmi les moins farouches, les loriquaires qu'en ciel. Pendant l'été, les visiteurs peuvent les nourrir. Une première pour Jade et ses grands-parents. Les oiseaux, c'est magnifique, c'est plein de couleurs. Déjà, voir les oiseaux de près, c'est impressionnant déjà. On est venus en voyage de noces il y a 40 ans. Donc là, on revient avec les petits-enfants. Pour les plus téméraires, direction la savane et surtout les airs. Le parc a installé 1500 mètres carrés de filets rebondissants dans les arbres. De quoi prendre un peu de hauteur et voir les animaux sous un autre angle. Le safarière parc, c'est hyper sympa. On voit bien les animaux du bout. On a beaucoup moins l'impression qu'ils sont enfermés. On les voit carrément en liberté. C'est encore mieux que dans la voiture, je trouve. Et surtout pour les enfants, c'est un vrai bonheur. Ils sont trop contents, ils n'attendent que ça. C'est trop bien. À ce moment, il y a plein d'aménagements et tout ça. Du coup, c'est super. Enfin, tous les trucs. Dans ce zoo, il y a toujours des trucs sur les... Plein de trucs pour les enfants. Du coup, c'est super. On découvre aussi de nouveaux animaux qu'on n'a jamais vus. Pendant l'été, le zoo safari de Thoiry accueille les visiteurs de 10h à 18h tous les jours. Chaque année, 400 000 personnes découvrent le parc. Pour patienter avant le départ en vacances ou pour profiter, même en restant dans les Yvelines, de nombreuses communes ont concocté un programme 100% estival. C'est même le nom de ce rendez-vous à plaisir. Une première pour la ville. On retrouve Mélanie Poquet au château. C'est même la ville de château ici, Calmy, depuis le 9 juillet. Ce sont les estivales, tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h30 à 19h. Sport et des teintes sont au rendez-vous. Ok, je vous l'accorde. Avec mon chemisier et mon jean, je n'ai pas forcément la bonne tenue. Alors, le temps de me changer. Écoutez, Madame le maire. Vous vous rendez compte qu'il y en a pour tous les goûts, à la fois pour les tout petits-petits, dans la zone très sécurisée des communes du château, avec des éléments gonflables. Et puis, vous avez également ici, pour un peu plus grand, voir les adultes, les ados, et puis aussi les personnes, on va dire les seniors, qui viennent pour un peu de calme. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la Slackline ? C'est un atelier d'équilibre où on s'amuse à faire les finambules, en fait. Moi, j'ai vu des enfants très doués. On peut essayer ? Eh bien, avec plaisir. Alors, tu vas prendre un bâton dans chaque main. Tu vas venir poser ton pied bien à plat sur la... Voilà. Tu appuies très fort sur ta jambe. Super. Tu essayes de rester droite. Merci Claire. Parfait. J'imagine qu'au bout d'un moment, on peut vite lâcher les bâtons. Oui, 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 c'est ça. Après, on fait lâcher un bâton, après, on fait lâcher l'autre. On reste toujours un petit peu à côté. Et puis, ceux qui sont vraiment à l'aise, on les laisse faire tout seuls après. Ici, on est dans le monde des tout-petits. Dans le monde des tout-petits, il y a quatre structures disponibles, selon les âges. De quoi donner de la sécurité pour pouvoir s'amuser tranquille. Voilà. Et je vois quelques petites choses qui apparemment peuvent être empruntées. Voilà. Par exemple, on peut emprunter tout ce qui est ballon et aussi des cartes comme celui-ci, par exemple. Je crois qu'il y a un casque. Je peux tester ? Bien sûr. J'espère que vous aussi, vous allez vous laisser tenter. Attention, les activités ne seront pas assurées le 3 août. Et il n'y a pas que plaisir. Qui joue le jeu, c'est le cas d'autres communes. À Trappes, par exemple, on vous invite à la plage, à la piscine Jacques Moncaux, jusqu'au 14 août, avec des semaines à thème. Du côté de Morpa, direction le Café de la Plage. Deux mois d'activités manuelles, sportives et familiales, avec des temps forts au mois d'août. À Rambouillet, on fait durer le plaisir jusqu'au 2 septembre. Bergerie-Plage ouvre ses portes tous les jours à 14h. Une plage de sable, une piscine de paille, des tracteurs à pédales, des cahiers de vacances. Impossible, bien sûr, de citer toutes les communes. Et pour profiter pleinement de votre été, rendez-vous sur kiosque.ski.fr. Pour moi, l'été a déjà commencé. C'est la fin de ce 7-8 Loisirs. Merci de nous avoir suivis et merci aux équipes de TV78 pour cette année. C'était ma dernière émission. J'ai été ravie de partager cette saison avec vous. N'oubliez pas de profiter entre amis ou en famille. Et comme le disait Sénèque, hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très bel été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501